Le psychiatre Lucien Bonafé, un des inventeurs de la psychiatrie des adhéministes, avait coutume de dire qu'on juge l'état de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Aujourd'hui, on ne parle pas de fous, mais de patients, de personnes porteuses de troubles psychiques, de handicaps, de personnes en souffrance mentale et souvent sociale. Et tant mieux. Mais que dire du degré de civilisation de notre société et de notre métropole au regard de la situation de ces hôpitaux psychiatriques ? Cette délibération sur le conseil de surveillance de l'hôpital du Vinatier est l'occasion de vous alerter à nouveau sur la situation devenue intenable au sein de cet hôpital public. Manifestations, grèves, interventions incromptues lors des séances du conseil de surveillance, les personnels de l'hôpital du Vinatier ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. De quoi témoignent ces soignants ? Sur quoi nous alertent-ils tous ? Ils témoignent de la dégradation du service public hospitalier, des difficultés croissantes rencontrées par les patients pour être soignés dans des conditions suffisamment bonnes et dignes. Ça ne vous intéresse pas, M. le Président ? En écoutant, d'accord, ça me reste chiant. Je vous remercie pour votre respect. Des difficultés croissantes rencontrées par les usagers pour y accéder et de la crise majeure du service des urgences de l'hôpital aujourd'hui. De la maltraitance envers les personnels et professionnels de santé dont un nombre significatif se retrouve en arrêt de travail pour burn-out. L'hôpital public du Vinatier subit de plein fouet la politique générale de destruction des services publics et les effets des lois successives sur l'hôpital, qui n'ont d'autre mot que celui de rentabilité et qui réduisent la politique de santé publique au seul objectif de faire des économies. Et à l'hôpital psychiatrique, on prend la pleine mesure de ce que veut dire faire des économies. Faire des économies ici, cela veut dire d'abord moins de personnel et donc moins de possibilités de soins. Car le soin psychiatrique, c'est d'abord du temps, de la bienveillance, de l'écoute, du lien, bref, de l'humanité. Comme le dit le psychiatre Hervé Bocossa, il y a une ligne de fracture en psychiatrie entre ceux qui croient encore au relationnel dans le soin et ceux qui n'y croient pas. La balle est en train de tomber dans le camp de ceux qui n'y croient pas et c'est un préoccupant retour en arrière. J'ai lu il y a peu le témoignage de la députée Barbara Pompili après la visite qu'elle a effectuée au sein de l'hôpital Pinel à Amiens. Un médecin du Vinatier nous a fait passer au groupe Graham il y a peu ce témoignage en nous proposant, comme cette députée l'a fait, de venir voir la situation au sein de l'hôpital. Concernant la métropole, je répondrai par la positive à cette invitation. Et j'invite les collègues intéressés par cette question de santé publique à faire de même pour que nous puissions nous rendre compte et que nous puissions rendre compte de la situation au-delà des chiffres et des délibérations successives. Je vous remercie.